On gagne aujourd'hui et puis on fait la bonne opération de la Pro D2 en prenant la tête avec 6 points d'avance parce que Albi a fait un faux pas donc c'est super pour le loup, c'est fabuleux. Après attention, sur la manière, ça fait trois matchs compliqués où on gagne mais il y a beaucoup de choses à revoir. Aujourd'hui on a été extrêmement chahutés par cette équipe de Bordeaux qui nous a pris sur notre point fort, à savoir le jeu, qui nous a mis beaucoup de mouvements et on a eu du mal à les contrer là-dessus. Après heureusement, nous avons pris les choses en main en deuxième mi-temps ainsi que notre défense, on a arrêté de louper des plaquages et puis nos amants ont mis la main sur le ballon, sont mis à avancer en mêlée, sont avancés sur les maules et nous ont fait gagner le match. Et voilà, ça fait un bloc de cinq matchs qu'on vient de brillamment clôturer avec cinq succès, mais dont trois qui étaient vraiment compliqués. Aujourd'hui, ils auraient pu basculer dans l'autre camp, il n'y aurait pas eu grand chose à dire parce que c'était dur pour les deux équipes. Les deux équipes étaient très proches et ces Bordelais sont vraiment bons. Non, ça n'a pas été facile du tout, on s'attendait à ça et il fallait être bon en conquête. Donc, c'était vraiment dur et on a reçu, comme d'habitude, on a levé le ton en deuxième mi-temps et on est resté quand même assez lucide. Satisfait parce qu'on a gagné. Après, il y a toujours des réglages à faire. On a été pris plusieurs fois au devant quand ils ramassent. Après, on a encore fait des petites erreurs au niveau des déblayages où on a été en difficulté. Donc, satisfait parce que c'est une victoire, c'est une belle victoire. Après, voilà, on a encore du boulot et ce n'était pas un match parfait. C'est vrai que l'équipe a fait preuve de maturité et surtout de courage. Je crois qu'on est allé la chercher un petit peu avec les tripes, avec les coronesses et on a eu énormément de courage sur cette deuxième mi-temps pour basculer le match. On a su le faire et ça, c'est bien, mais bon, n'oublions pas qu'il y a encore des choses à travailler. Le championnat n'est pas terminé, loin de là. On voit qu'Albi a des moments difficiles actuellement. Ça peut nous arriver si on ne renonce pas un petit peu notre jeu et notre capacité à conserver la balle. On a perdu un petit peu trop de ballons durant cette première mi-temps. C'est un bon match, donc il faut continuer à travailler les points faibles de ce match pour qu'on arrive au match parfait et qu'on arrive à ne plus être dominé, à ne plus faire d'erreur, à mettre notre jeu en place dès le début de la rencontre. Notre conquête, notre touche, notre mêlée, nos ballons portés ont su faire la différence, ce qui n'est pas habituellement et culturellement l'essence de notre jeu. Mais aujourd'hui, on a su sortir la bonne clé face à la bonne serrure et c'est ce qu'il faut savoir faire dans un championnat aussi difficile que l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada